La nuit était dans son second moment, quand le silence de la terre acquiert l'épaisseur d'un tapis. Tous les invités de Céphale étaient rentrés chez eux, sauf quelques-uns, trop ivres, qui dormaient à même les dalles bleues du patio. Seuls, Socrate, Amanta et Glauque survivaient à la puissance de ces heures délaissées qui composent le vestibule du matin. Après l'échec de Socrate sur ce que pouvait être une conception communiste de la famille, personne ne semblait vouloir prendre la parole. Socrate lui-même buvait à petite lampée une coupe de vin blanc des îles, comme si la discussion était terminée. Amanta, après sa sortie concernant les communautés politiques et sexuelles, s'était couché sur un divan, main derrière la tête, mes yeux grands ouverts. Glauque, allez et venez, appallant. C'est lui qui, enfin, a pris la parole. Comment ça, ce dialogue que nous prenons en cours, là où nous arrivons, tous sont déjà bien échauffés. Alors, mon très cher, parmi les multiples beautés que tu allègues, en est-il une seule dont on puisse dire qu'elle n'a absolument aucun défaut ? Même question pour les décisions justes ou les actions louables. Non, évidemment. Il est toujours possible de trouver un petit défaut aux belles œuvres et pour le reste à l'avenant. Alors, pareillement, ce qui est double peut, sous un certain angle, être vu comme une moitié, ou ce qui est de prime abord et grand apparaît ensuite minuscule. Toute détermination de ce genre peut se renverser en son contraire, non ? Oui, car chaque chose participe toujours aux deux déterminations opposées. C'est affaire de point de vue ou d'échelle. Ah ! Dit brusquement à Manta. Ça me rappelle la devinette de l'homme qui n'est pas un homme, lequel, voyant sans le voir un oiseau qui n'est pas un oiseau, perché sur un bout de bois qui n'est pas en bois, lui lance sans lui lancer une pierre qui n'est pas une pierre. Et oui, souris, Socrate, ce sont l'âge d'enfant. Toutes ces qualités sensibles sont équivoques. Pour aucune d'entre elles, il n'est possible de décider avec certitude qu'elle est ou qu'elle n'est pas, ou qu'elle est et n'est pas, ou que ni elle n'est, ni elle n'est pas. Je pense, conclue Glauque, qu'il faut disposer ces notions équivoques entre ce qui, de l'être, s'expose à la pensée et l'absolu néant. Car elles ne sont pas assez obscures pour qu'on puisse les déclarer plus inexistantes que le néant, ni assez claires pour être plus existantes que l'être. Parfait, admire Socrate. Nous avons découvert, semble-t-il, que de les nombreuses idées que se fait le plus grand nombre concernant le beau et les autres choses de ce genre apparaissent dans l'intervalle immense qui sépare le non-être de ce qui est absolument. Cependant, nous avons assumé, toi et moi, que si tel est l'apparaître d'une chose, il nous faut la rapporter à l'opinion et non pas à la pensée pure. Car c'est à la faculté médiane que revient la saisie de ceux qui errent dans les régions médianes de l'existant. Nous pouvons donc conclure. Considérons ceux pour qui les choses belles ne sont qu'un obstacle au-delà duquel rien ne se montre qu'on puisse nommer le beau en vérité. Ceux qui sont incapables de suivre quelqu'un qui veut leur indiquer le chemin des vérités. Ceux pour qui maintes actions sont justes mais qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que la justice. Tous ceux, en somme, qui s'abandonnent à la casuistique des faits sans jamais remonter au principe. De ces gens, nous dirons qu'ils ont sur ce qui apparaît dans le monde des opinions mais nulle connaissance de ce à propos de quoi ils opinent. Vous redites merveilleusement tout ce qui déjà fut dit. Glisse Samantha. Socrate fait de la main gauche le geste de chasser une mouche. Considérons maintenant enchaîne-t-il les amateurs d'un tout autre spectacle que nous nommerons le spectacle essentiel. Les choses pensées selon la singularité de leur être traversent les avatars de l'apparaître dans la permanente réaffirmation de leur singularité. De ceux qui participent à un tel spectacle nous dirons, je suppose, non qu'ils opinent mais qu'ils savent. Les bienheureux s'exclame Amanta. De ces bienheureux, cher Amanta, nous affirmons qu'ils aiment, qu'ils chérissent ce à quoi se rapporte la pensée pure. Des autres, qu'ils se préoccupent uniquement de l'opinion. Nous avons déjà dit de ces gens, appelons-les « doxiques » puisque le mot « opinion » est celui qu'on utilise pour traduire le grec « doxa » qu'ils aiment et chérissent le timbre suave des chanteuses, le coloris des papiers peints de luxe, le chatoiement des opales aux doigts des jeunes filles, élégantes, les téléphones portables en platine iridier, mais qu'ils ne supportent pas le beau en vérité, qu'il soit absolument réel. Alors commettrions-nous une erreur en appelant ces « doxiques » « amis de l'opinion » plutôt qu'amis de la sagesse ? Et « amis de la sagesse » est l'étymologie de « philosophe » dit sentencieusement glauque. C'est « non philosophe » Ajoute Amanta. On en fera un proverbe. Tout ce qui n'est que « doxique » est « toxique ». Socrate la regarde d'un œil mauvais et puis... Les « doxiques » seront-ils furieux que nous les appelions « amis de l'opinion » ? » Philodoxe versus philosophe. S'ils sont furieux, je leur ferai remarquer qu'il n'est permis à personne de s'irriter contre le vrai. Mais voici l'essentiel, reprend Socrate. Ceux qui chérissent en chaque chose son être propre. Ce sont eux qu'il faut appeler philosophes. Car ils échappent à la tentation de rester de simples philodoxes. Amanta n'est pas satisfaite. Elle tourne en rond, triturant sa chevelure en désordre, l'air soucieux. À la fin, elle explose. Vous croyez être arrivés, messieurs. Vous croyez qu'avec votre définition, nous avons beaucoup avancé. Que de raisonnements tordus pour distinguer les philosophes de ceux qui ne le sont pas. Je vous le dis, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il faut encore que vous raccordiez tout ça à notre question initiale. La différence entre la vie juste et la vie injuste. Et comme d'après vous, cette question elle-même suppose qu'on fasse un énorme détour par le problème de l'État et de la politique communiste, il nous faut montrer que la définition du philosophe entretient un rapport rationnel avec l'action politique. Amanta s'arrête de tourner. Éclatante. Braque ses grands yeux sur Socrate et poursuit. Voici ma demande, mon défi. J'ai bien compris que pour vous, un philosophe est capable d'atteindre l'universalité de ce qui demeure identique à soi, jusque dans le processus de sa propre variation. J'ai aussi compris que le philodoxe est incapable de cette saisie et du reste la juge inutile, voire nuisible. Comment maintenant prouver que la détermination collective de notre cinquième politique exige que la masse des humains soit du côté de la philosophie ? Alors je te répondrai ceci. Du philosophe, homme de l'universalité, immanente, ce qui demeure au-delà de son propre devenir, ou du philodoxe, homme de l'errance sans mesure entre l'être et le néant, lequel est le plus apte à tenir ferme sur les principes communistes et à protéger les institutions dans lesquelles ces principes s'incarnent ? Quand il s'agit de monter la garde auprès de l'idée et que le choix est entre un aveugle et un voyant, y a-t-il place pour le doute ? Quand vous présentez les choses ainsi, la décision est prise avant toute discussion. C'est un choix forcé. Ma comparaison te gêne, peut-être. Mais quelle différence peux-tu bien voir entre les aveugles et ceux qui, se privant des ressources de la pensée pure, ne peuvent avoir accès à l'être des existants ? Ces gens, si même ils sont susceptibles de devenir des sujets, ne disposent au départ d'aucun paradigme clair qui leur permettrait, comme les grands peintres, de contempler ce qui relève absolument du vrai et de s'y référer constamment, d'en avoir la vision la plus exacte possible afin d'établir dans notre monde tel qu'il est les principes créateurs de tout ce qui est beau, juste et bon ? Mais, demande Glauque, si ces principes sont déjà établis par quelques penseurs du passé ? Alors, nos visionnaires ont à en assurer la permanence et le salut par une garde intellectuelle sans défaut. Ce dont évidemment nos aveugles, livrés à l'opinion, sont incapables. C'est donc bien ceux dont la pensée pure accèdent à l'être vrai de chaque existant et non les ténors médiatiques de l'opinion que nous établirons comme gardiens, militants, dirigeants. Travailleurs ordinaires aussi bien. Insiste à Manta. Bien sûr, travailleurs ordinaires assignés, chacun à son tour, à la garde des principes et des institutions. Ces ouvriers sont du reste des gens d'expérience qui même au niveau de la pratique quotidienne l'emportent de loin sur les ineptes bavards du show télévisuel. C'est quand même une vraie question. Dit Cloque soudain sous Dieu. De savoir comment le simple ouvrier devenu gardien de notre communisme pourra combiner la pensée pure et le savoir-faire empirique. Tu veux dire être à la fois philosophe de l'idée et officier de l'action collective. Pour éclairer ta lanterne, je crois qu'il faut revenir sur ce qu'est le naturel philosophe. Nous verrons alors qu'il est compatible avec le savoir-faire militant et que rien ne s'oppose à ce que n'importe quel travailleur ordinaire ainsi formé soit capable d'établir ou de garder les institutions dans lesquelles nos principes s'incarnent. Allons-y alors souris à Manta pour un énième portrait en pied du philosophe. Oh, ne te moque pas. C'est un enjeu crucial pour la philosophie que d'arriver à définir ce qu'est le naturel philosophe. Ce naturel comporte à coup sûr l'amour de tout savoir installé dans l'éclaircie de cette part éternelle de l'être qui s'expose à la pensée pure et qui de ce fait même reste étrangère à la dialectique du naître et du mourir. Et nous savons aussi que la philosophie obéit aux lois de l'amour. C'est tout entière qu'on l'aime. Cette part de l'être qui se révèle identique à la pensée qu'on en forme parce qu'elle est elle-même une forme. Aucun philosophe authentique ne peut renoncer à la moindre parcelle de ce qui lui est ainsi révélé, qu'elle soit importante ou minuscule, que sa valeur soit considérable ou minime. En quoi le philosophe diffère, comme nous l'avons vu, du fanatique des honneurs et de l'obsédé des satisfactions immédiates. Mais... Question glauque. Outre ce trait essentiel qui concerne le savoir, n'y a-t-il pas des caractéristiques plus psychologiques du philosophe ? Oh, la psychologie, la psychologie, c'est pas mon affaire. Cependant, on peut dire que le philosophe fait quant à ce qui lui importe vraiment d'une absolue sincérité et qu'il ne peut inclure dans son discours ni le double jeu ni le mensonge. Ça me semble assez cohérent. Comme ça, semble ou assez cohérent. La plus implacable nécessité impose que celui qui est un naturel amoureux chérisse tout ce qui touche de près l'être aimé, tout ce qui l'environne et lui plaît. Or, y a-t-il quoi que ce soit de plus proche de la sagesse philosophique et de plus séduisant pour elle que les vérités qui brillent de ci, de là, dans le monotone tissu des opinions ? Certainement pas. Il est donc rigoureusement impossible que le naturel philosophe se complaise dans le faux. La conclusion de tout cela c'est que dès la jeunesse, le naturel philosophe se construit grâce à la puissance d'un authentique amour du savoir comme tension vers les vérités, quelles qu'elles soient. La véhémence de Socrate laisse à Manta et Gluck bouche bée. Le maître poursuit sa lancée. Nous savons que celui chez qui les désirs sont fortement dépendants d'un unique objet est moins porté à en désirer d'autres comme un torrent dont le cours canalisé dans une seule direction s'y précipite furieusement. Il est donc logique de supposer que celui note à Manta ou celle concède Socrate dont les désirs ont pour objet les vérités et tout ce qui s'y rapporte se tourne vers les plaisirs les plus purement subjectifs pour lui ou pour elle note encore à Manta ou pour elle admet Socrate même les plaisirs du corps doivent avoir une sorte de résonance intellectuelle si du moins ce jeune homme ou cette jeune fille sont des philosophes authentiques et non des philosophes académiques des philosophes de salaud ou des philosophes de télévision. Et pourriez-vous en dire un peu plus sur cette authenticité ? Demande une Manta tantinée provocante. J'entends par là un type humain foncièrement désintéressé car la pulsion tournée vers l'enrichissement les dépenses d'apparat est la dernière qu'on puisse encourager chez le philosophe. elle corrompt nécessairement le mouvement propre de la pensée et elle fait obstacle à toute incorporation dans un processus de vérité. Me permettrez-vous cher maître intervient à Manta sinon une critique du moins une nuance ? Ah bon ? Il me semble qu'on peut aboutir à la même conclusion à partir de prémices moins moralisantes. Certes on doit supposer dans le naturel philosophe une moindre exposition que chez tout autre à ce qui est incompatible avec l'essence libre de la pensée. Je suis d'accord qu'il n'y a rien de plus opposé à une subjectivité philosophique que la petitesse d'esprit. Mais pourquoi ? Tout simplement me semble-t-il parce que le philosophe cherche la logique générale des choses qu'elles soient humblement naturelles ou qu'elles appartiennent aux plus sublimes constructions de l'esprit. Cette recherche est complètement bloquée si on est mesquin, jaloux, envieux ou carriériste ? Eh oui ! Admire Socrate ! Et j'ajouterais encore un argument. Considérons une femme ou un homme qui résidant parfois dans la magnificence de l'intelligence active parvient à dominer le simple flux temporel et à contempler cette part de l'être qui s'expose à la pensée. Serait-il cohérent de croire qu'un individu ainsi transfiguré par les pouvoirs d'un sujet tient encore pour essentiel sa simple survie animale ? Votre exemple nous apprend que non. Dit gravement glauque. Une femme et un homme de ce genre ont donc surmonté la peur de la mort. Inversement, un lâche que cette peur tenaille ne peut participer au vrai naturel philosophique. On peut ajouter que l'harmonie intérieure, le désintéressement, l'amour de la liberté, le courage, la capacité à porter sur soi-même un jugement sans complaisance, que tout cela barre la route à l'injustice comme au vil esprit de concurrence. Ce vil esprit de concurrence qui fait de l'autre, surtout s'il vous est supérieur, un rival à abattre. C'est pourquoi si vous voulons discerner ce qu'est un sujet philosophe, c'est très tôt qu'il faudra dans l'examen qu'on fait d'un individu quelconque, prêter attention aux rapports contradictoires entre justice et arrivisme social ou entre jugement argumenté et enflure rhétorique. Mais rien du côté du savoir ? S'inquiète, glauque ? Bien sûr, bien sûr, on cherchera à développer la qualité de base, celle dont n'importe quel enfant est abondamment fourvu, la facilité à apprendre. On ne peut guère s'attendre à ce que quelqu'un s'enthousiasme pour une pratique qui l'ennuie et dans laquelle ses grands efforts ne sont récompensés que par des progrès minuscules. Et la mémoire ? Questionne Amanda. C'est mon point faible, la mémoire. Oh ben tout de même. Le grond de Socrate. Si tu ne retiens rien de ce que tu apprends ou si tu oublies constamment l'essentiel, tu vas rester vide de toutes connaissances positives. Tu vas alors te décourager et finalement prendre en horreur cela même que tu as entrepris de faire. Nous n'inscrirons pas les âmes oublieuses dans le registre où figurent les vrais philosophes. Et les qualités esthétiques ? Sans tête Amanda. Un philosophe peut-il être un grossier personnage ? Quelqu'un qui n'a aucun charme ? Oh ben tu touches là. Répond Socrate. À la question capitale de la mesure. Les gens dont tu parles sont en réalité dépourvus de tout sens de la mesure. Or je vous le dis, c'est de la mesure. que la vérité est parente et le sans-mesure lui reste étranger. Votre philosophe est donc un esprit rationnel plein de mesures et d'élégance acceptant d'accompagner le devenir naturel d'une idée adéquate au réel qui en soutient l'existence. On voit alors que toutes les qualités que nous avons requises pour identifier le naturel philosophe sont étroitement liées les unes aux autres et que toutes nécessaires à un sujet et sont toutes nécessaires à un sujet qui définit sa participation pleine et entière au mouvement par lequel l'être s'expose à la pensée. Ah, serait donc à ton avis pratiquement soustrait à toute critique quelqu'un doté de ce naturel philosophe qui poserait sa candidature à une fonction exigeant précisément une bonne mémoire, de la facilité et à apprendre de la hauteur de vue une certaine élégance du goût pour les vérités et la justice un grand courage et pas mal de sobriété. Un candidat idéal. Se moque à Manta. Mais ne désirons-nous pas que tous les habitants du pays dont nous sommes en train d'imaginer le destin sous le signe de la cinquième politique soient de ce format, qu'ils aient tous toutes les qualités d'une naturelle philosophe car c'est eux, à eux seuls, à eux tous, nos amis du vaste peuple qu'il faut confier les tâches requises pour l'organisation d'une vie collective enfin libérée, enfin digne de l'idée que l'humanité peut se faire d'elle-même au-delà des simples obligations de sa survie. Que tous soient philosophes tous sans exception. Dit Socrate à voix basse. Oui. Sans exception. Aucune. Applaudissements 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 Applaudissements